Pour cette deuxième journée de sensibilisation de réforme Doing Business mise en oeuvre par la RDC, l'accent a été mis sur l'indicateur permis de construire pour lequel la RDC occupe la 114ème place sur les 190 économies enregistrées dans le classement Doing Business 2017. Un chiffre qui peut s'améliorer a souligné le directeur général de l'ANAPI avant de présenter sur projection à 190 degrés les conditions qu'ils ont prises en compte dans l'évaluation par le Doing Business des projets sur indicateur permis de construire. Anthony Kinzoka-Mollet, en présence de son adjointe Mme Rose Doré-Bokele-Hallé, précisait à l'assistance que ce projet n'enregistre que les sociétés à responsabilité limitée ayant pour propriétaires cinq individus qui ne sont pas de personnes morales. Société qui doit employer 60 personnes, tous du pays concerné, et qui construit dans la grande ville du pays un entrepôt commercial d'une superficie de 929 m2. Entrepôt ne contenant aucune substance toxique. Le chef de division du ministère de l'Urbanisme et Habitat a quant à lui exposé quelques réformes entreprises et qui ont motivé le mouvement positif de la RDC dans ce classement. Mouvement qui a fait gagner au pays 15 places en quelques années. A la suite de ces interventions, un débat houleux entre participants, au nombre dequels des ingénieurs civils, architectes et experts du secteur de bâtiments, a permis de dégager une vision commune des efforts à fournir pour permettre au pays de gagner suffisamment de place dans les prochains classements d'un business. Plusieurs recommandations ont été formulées sur l'évolution des textes ainsi que la maîtrise des éléments utilisés dans ce classement tant envié des économies prospères. Merci. Merci.